Pignon, s'il vous plaît. C'est moi ? Oui, c'est moi. Pignon. C'est moi, Pignon. Oui. Pignon, c'est un pauvre gars. Météo, enfin, pas de quoi se réjouir. Il y a une tare qui est trop malheureux comme dans Le Merdeur. Il y a une malchance catastrophique dans La Chèvre avec Pierre Richard. Il y a un con dans Machin. Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot. C'est un con. Mon Dieu. C'est une tare. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va être la prochaine. La tare du prochain Pignon, s'il y en a un. Je n'en sais rien. J'ai retenu une chambre. Monsieur Pignon. Monsieur Pignon. Un jour, Pignon est entré dans ma vie, mais c'est un nom que j'aimais bien parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tendre, de pas trop ridicule. Parce que je ne veux pas appeler un type cuisse de veau ou trou du cou. Ça, c'est des choses qu'on voit dans les films de série Z. C'est des personnages complexés qui font qu'ils sont maladroits et ils sont dépassés par leur mal-être. Vous savez, c'est ces gens qui veulent toujours vous aider, mais non, je vais vous aider. Et puis finalement, la pile d'assiettes tombe par terre. Un peu de ça, Jean Pignon. Je suis désolé, monsieur, j'ai buté dans votre chaussure. C'est pas grave. C'est ma faute, j'avais qu'à l'arranger. C'est un mec qui est passionné, c'est un mec qui est profondément gentil. Mais bon, c'est vrai qu'il se fait prendre pour un con par les autres. Au taille, c'est pareil. C'est vous, François Pignon, les fesses nues dans un pantalon de cuir, avec un type qui vous tripote ? Oui, c'est moi. Aucun Pignon, si vous voulez, n'a réellement de trait commun, si ce n'est que ce sont plutôt des personnages de la foule. Pignon ? Évidemment, j'en parle un peu comme un amant, ou plutôt comme un mari jaloux de sa femme qui a couché avec un amant. Remarquez, il y a des femmes avec les cheveux courts. Oui, oui, mais pas avec une tête pareille. T'es pas possible comme ça, c'est trollé, t'es horrible. Il faut retrouver cette putain de perruque. C'est un personnage extrêmement beau, François Pignon. Extrêmement sympathique, beau, de l'âme. Ma femme m'a quitté il y a deux ans, je l'aime toujours. J'ai un fils de 17 ans qui m'a complètement laissé tomber. Et j'ai perdu mon boulot, quitté tout ce qui me restait. Voilà, c'est passionnant, non ? Le pignon, à travers la luciole qu'est Pierre Richard, est un joli pignon, que j'aimais beaucoup. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'il y en a un de nous trois qui va en prendre plein la gueule. Ah bon ? Et il y avait des, comme ça, des regards mouillés sur moi. C'est, d'ailleurs, ce pauvre type, il va en prendre plein la tronche. Et en fait, c'est lui qui en prendrait plein la tronche. Ça n'existe pas la chance ! J'y crois pas ! Merde ! Merde ! C'est toi qui gueule ? Allez, viens par ici ! Pignon a l'esprit de finesse, alors que Campana a l'esprit de géométrie. Pignon, effectivement, se sort des situations d'une façon tordue, très souvent. Mais il s'en sort parce qu'il a une espèce d'étoile, une bonne fée qui veille sur lui. C'est particulièrement visible dans la chèvre, où il n'arrête pas de se prendre les pieds dans les tapis et de glisser sur des peaux de bananes, mais il s'en sort tout le temps. Je suis très maladroit dans la vie. Donc Pignon est quelqu'un que j'aime, parce que, comme disait Flaubert de Madame Bovary, Madame Bovary, c'est moi. D'une certaine manière, Pignon, c'est moi. Il y avait près de 14 auteurs dans ma famille, et surtout mon père et ma mère, qui étaient écrivains, et qui n'avaient pas bien réussi dans le métier, et qui me disaient tous, surtout n'écris pas. Et puis, bon, j'ai suivi leur conseil, parce que j'ai fait 4 ans de médecine, mais quasiment dans la même année, je redoublais tout le temps. Et puis je me suis rendu compte que je serais médecin à l'âge de la retraite si je continuais. Et après ça, je me suis dit, je vais écrire quand même. Et j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Il est d'une rigueur absolue. Il est comme son écriture. Son écriture, c'est une petite écriture de pâte de mouche. Personne ne peut le lire, il faut des loupes pour l'écrire. Et au fond, cette minutie dans l'écriture, il la met dans cette minutie au service de ses histoires. Francis, c'est un charpentier. Il fait un échafaudage avec des tubes. Il n'y a pas un tube qui ne soit pas nécessaire. Pour tirer un tube, l'échafaudage s'effondre. C'est tellement précis. J'ai rarement eu, je n'ai jamais eu d'ailleurs, une sensation de ce que pouvait être l'écriture d'une comédie ou l'écriture véritablement. Avec Gérard, on s'amusait. Parfois, on lui disait, tiens, là, il y a un truc à la page 22. Si on faisait ça, ce serait beaucoup plus drôle. Si on disait ou faisait ça, ce serait bien plus drôle. Et on était persuadés, Gérard et moi, d'avoir raison. Parce que pour lui demander, lui proposer ça, c'est déjà qu'on a été persuadés. On est là, on le tient, là, on l'a. Là, on va lui montrer que sur ce coup-là, on est plus fort que lui. Et on lui disait, 22, on fera ça, ce serait plus drôle. Et il nous disait, non, parce que si vous faites ça à la page 22, vous le paierez à la page 72. Alors, on regarde la page 72, et on voyait effectivement le dénouement de la situation de la page 22, qui est infiniment plus drôle, comme il l'a écrit lui, ce dénouement, que si nous, on l'avait fait, on l'aurait coupé l'arbre sous le pied. Il a toujours raison, c'est un orfèvre. C'est très laborieux et c'est très minutieux. Et c'est marrant parce qu'à l'arrivée, les gens disent, ouais, c'est marrant, c'est pas mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire des bulles de savon avec un burin. Parce que bon, ça n'est jamais qu'une bulle de savon, un film comique. Les gens sortent en disant, c'est marrant, mais c'est bête. Et oui, mais il y a un travail de géomètre derrière qui n'apparaît pas et qui est très souvent douloureux. C'est ici que je suis installé, en face d'un mur, comme vous pouvez le voir, pour ne pas être distrait. Et c'est là que je suis prisonnier pendant 7-8 heures par jour à essayer d'écrire des trucs marrants. Je me mets le matin devant ma feuille de papier et pour me lancer dans l'écriture, j'écris n'importe quoi au départ. C'est-à-dire que j'écris, cette nuit je n'ai pas bien dormi, là le thé n'avait pas un très bon goût, et puis ça ne va pas bien. Et puis tiens, si je faisais de ce contrôleur fiscal, parce que je parle du Dinexcon là, et je me lance petit à petit comme ça, je dérouille la main sur des inconsidérations comme c'est un journal intime, si vous voulez. Et puis brusquement je passe dans le sujet. Créer un scénario, c'est traverser un lac glacé. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez vous noyer tout le temps, et vous avez peur tout le temps, parce que vous ne savez pas si vous êtes bon ou pas. Si je devais donner des conseils à des apprentis scénaristes, le premier que je donnerais, c'est d'écrire et réécrire. Les Américains disent « Writing is rewriting ». Et il n'y a rien de plus important dans un scénario que de faire soi-même un zoom arrière, de relire ce qu'on a fait, je ne sais pas moi, une semaine, dix jours plus tard, et de revenir sur l'écriture. Et l'épreuve la plus douloureuse et la plus utile, c'est la lecture. Il fait lire avant de lire à ses acteurs ou aux gens, il lit à des gens qu'il a autour de lui, qui sont ses mêmes victimes, si on peut appeler ça les victimes, qui sont les testeurs, je pense, parce que c'est lui qui me l'a dit. Et donc, après, nous, on vient écouter. S'il sent que les gens rient, si les dix personnes rient pendant qu'il lit, il sait qu'il a gagné. Si les gens ne rient pas, lui-même se posera la question de savoir pourquoi, mais il se fout, que les gens lui disent « Je vais vous dire pourquoi on n'a pas ri ». Ça, non. Il le trouvera tout seul. Et il le trouvera mieux tout seul, d'ailleurs. En tout cas, c'est ma méthode à moi. Je sais qu'elle est douloureuse, parce qu'il y a des fois où... Ou bien les gens se marrent, c'est tellement mauvais, ou bien alors, vous les voyez quasiment au bord de s'endormir. Parce que qu'est-ce que ça donne, une lecture de scénario ? Ça donne une usine extérieure jour, François est assis sur une balançoire à côté de Paulette. François, tu m'aimes, Paulette ? Paulette, je t'aime, François. François, c'est ça une lecture de scénario. Mais si la scène a de la chair, si elle est bonne, leur garde, vos auditeurs s'allument et vous sentez que vous les tenez. Et celle-là, vous la gardez dans le film définitif. Je suis désolé d'être tombé quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu ? Pardon ? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça ? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon ? Vous en avez d'autres. Si j'en ai d'autres... On prend un présupposé de départ et ensuite on s'y tient et pas de carte chance, le moins possible. Pas de deus ex machina, pas de rien, aucune facilité. Poussez toutes les conséquences du présupposé jusqu'au bout. Sois gentil, juste. C'est assez dur comme ça. Un con qui en moins d'une heure amène ta femme à l'adultère et toi au contrôle fiscal, c'est tout de même prodigieux. Les Américains appellent ça des high concept movies. C'est-à-dire que je fais des films où il y a un concept, si vous voulez, parce que je serais incapable de faire une chronique. Si vous me dites, écrivez-moi un homme et une femme, par exemple, je ne peux pas chabada-bada, etc. et puis l'essuie-glace, je ne sais pas faire ça. Il me faut un panneau indicateur dans mon film qui est une situation forte. Et derrière, je l'exploite plus ou moins bien. Plus le postulat est fort, plus le film est difficile à écrire. Vous avez parfaitement raison. Si vous essayez de jouer les PD, vous allez vous planter lamentablement. Bien sûr. C'est beaucoup plus difficile qu'on imagine. Surtout les folles. Les acteurs qui s'y risquent sont la plupart du temps faux et vulgaires. Il m'a dit, il était toujours un peu insatisfait des films qu'il écrivait et qu'il voyait parce qu'il avait toujours des petits manques. Je lui ai dit, je ne parle pas du grand blond, mais sur certains films. Et je lui ai dit, mais fais la mise en scène toi-même. Tu seras peut-être moins habile, moins élégant comme tournage, mais tu y mettra ce que tu veux. Je pense qu'il se situe vraiment au niveau de Jean-Jacques Hannault et de Luc Besson C'est Rautop. Il a réalisé 7 films qui vont de 9, plus de 9 millions d'entrées pour le dîner de con à 1,2 millions pour son premier film Le Jouet. C'est quand même assez exceptionnel. J'ai raté mes débuts de metteur en scène parce qu'on a considéré que Le Jouet n'était pas le box-office qu'on espérait deux mois en tant que scénariste où je faisais pas mal de fois 1 million d'entrées sur Paris avec des films comme Le Grand Blond avec une gestion, etc. Il s'attendait donc à un résultat extraordinaire et puis Le Jouet a été une espèce de demi-succès. Et là, j'ai de nouveau connu un purgatoire où je suis revenu au métier de scénariste. Et c'est seulement quand toujours le même Alain Poiré m'a dit « Pourquoi tu ne réaliserais pas la chèvre dont j'avais apporté le scénario ? » Trois ans plus tard, après avoir fait la cage au folle comme scénariste, après avoir fait coup de tête pour Jean-Jacques Hano et tout ça, donc en étant revenu au scénario, si vous voulez, que je suis reparti vers la mise en scène grâce à Poiré et à la chèvre. Il y a beaucoup de bordel au Venezuela. Eh ben, on les fera tous, voilà tout. Jour et nuit, si le font, je dormirai pas. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on les fera tous. Je vous demande une rallonge de frein, M. Benz. Et je vous considère plus, si vous voulez, comme un auteur qui réalise que comme un metteur en scène. En fait, j'ai réalisé pour garder mes enfants à moi. C'est-à-dire, vous avez un bébé et puis si vous êtes seulement scénariste, vous le confiez à quelqu'un qui peut mal le traiter si vous voulez. Quand vous le traitez vous-même, si vous vous plantez, c'est votre faute. Et c'est pour ça que je suis passé à la réalisation, mais dans mon univers à moi... Il faut que je m'assoie. Oui. Où. Où vous voulez. L'écriture, c'est un métier solitaire. Vous êtes installé devant une feuille ou un computer et puis vous allez puiser en vous-même ce qui va sortir de votre tête. Et c'est introverti comme effort, c'est solitaire. Alors que le plateau, mais c'est la folie. OK, attention moteur ! 74 sur 3 douzières. C'est tout ce qu'elle a à dire ? Ouais. Ah si, c'est tout ce qu'elle a à dire, il faudrait qu'ils s'encontrent. J'ai dit, Armel, tu t'oublies et tu fais exactement ce qu'on te dit, quoi. Ne cherche pas à faire mieux, à faire ci, à faire là. Fais exactement ce qu'on te dit. Et j'ai eu de la chance de penser ça parce qu'en fait, avec Francis, c'est pas plus compliqué. Il faut faire exactement ce qu'il veut. Donc, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit et ça a marché. Pour ce qui est d'Armel Dutch, alors ça, c'est différent. C'est que comme vous avez quelqu'un qui commence, là, vous auditionnez énormément. Vous voyez 50, 100 comédiennes, jeunes comédiennes, et puis brusquement, ce qui a été le cas d'Armel, elle est là, elle est sur l'écran, c'est elle, c'est évident. Et vous pouvez marquer ce jour-là d'une pierre blanche parce que quelquefois, vous ne la trouvez pas. C'est drôle, je m'en doutais, moi. Je la repère de loin et lui, je l'ai vu tout de suite. Ah bon ? Sa manière de marcher, ses petits gestes. Je me rappelle, au premier coup d'œil, je me suis dit, lui, c'en est une. Moi, je n'ai rien vu du tout. Ah si, observez-le bien, sa façon de vous regarder. Il vous regarde de côté, avec un œil rond, comme les pigeons. Ils sont pédés, les pigeons ? Pour les acteurs connus, il m'est arrivé souvent d'en viser certains et de les rater. Ils ne voulaient pas faire le film. Et le meilleur exemple, c'était le téléphone rose que j'avais écrit pour Lino Ventura. Et je déjeune avec Lino, je me rappelle, il avait lu le scénario. Et c'est l'histoire, donc, d'un industriel à qui on donne une call girl pour essayer de l'abadouer. Et je lui dis, ça t'a plu ? Il me dit, Lino tombe pas amouru d'une pute. Je lui dis, d'accord Lino, mais quand tu tues 50 personnes dans le rouge émis, c'est pas Lino Ventura qui tue 50 personnes, c'est le personnage. Il me dit, t'as marqué un point là. Mais Lino tombe pas amouru d'une pute. Ah, je lui dis, d'accord, ok. Ilos Forman disait, casting is destiny. Le casting, c'est la destinée d'un film. Et c'est vrai que moi, j'avais dans le placard la Dream Team, on peut pas avoir une équipe plus formidable. Moi, ça me l'étonne pas trop. Je l'essayais dans l'équipe une fois, et là, croyez-moi, on voit tout de suite les types qui en ont dans le pantalon. Le personnage de Santini, je savais que ça serait Depardieu, c'est évident. Enfin, je l'espérais en tout cas, parce qu'il n'y a que lui qui peut passer comme ça, de cette grosse brute, macho, qui fait des mauvaises plaisanteries sur les homosexuels, à ce personnage fragilisé au bord de la dépression nerveuse, qui souffre du rejet de Pignon, et qui finalement lui parle comme, je sais pas, Pyrus parle à Andromaque à la fin. Je veux dire, il n'y a qu'un acteur pour faire ça. Parce que Depardieu a cette force, et cette fragilité en même temps. Vous savez, Depardieu, c'est un des personnages les plus complexes que j'ai rencontrés. D'ailleurs, il s'est très bien défini un jour en disant, Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais aimé être. Je trouve ça très drôle comme formule. Il ne me demanderait jamais ça. Qu'est-ce que tu en sais ? Je ne suis pas du tout senti que je ne lui plais pas. Quand je le rencontre, il détourne les yeux, il n'a jamais mis mon pull de verre, jamais. Je ne lui plais pas. Je savais que je voulais Depardieu pour jouer le rôle de Santini. c'était facile. Il suffit de lui téléphoner parce que j'ai fait trois films avec lui et la chèvre, les compères et les fugitifs. Et je lui ai dit, tiens-toi libre pour telle époque si tu peux parce que j'aurais besoin de toi. Puis ensuite, j'ai appelé mon agent au fur et à mesure où le script se précisait. Et j'ai dit, pour jouer Pignon, qui est un homme dans la foule, il me faut un personnage comme Auteuil. Vous avez la chance de connaître un monsieur qui s'appelle François Pignon et qui a dit, on ne passe pas. Je ne pouvais pas prendre Villeray pour jouer ce rôle-là parce que Villeray, comme tous les vrais comiques, n'a pas de sexe. Vous ne pouvez pas imaginer Charlie Chaplin faisant l'amour avec Paulette Goddard. Chaplin, c'est un jouet. Vous ne pouvez pas imaginer Harold Lloyd ou Buster Keaton dans un lit avec une héroïne. Je ne pouvais pas imaginer Villeray basculant Michel Larocque sur le tapis de préservatif. Auteuil a un petit peu, si vous voulez, les caractéristiques d'un Dustin Hoffman ou d'un Pacino ou d'un De Niro, ce sont des gens qui, si ce n'était pas des stars, vous ne les reconnaîtriez pas dans le métro. Ce sont des petits hommes bruns, ce n'est pas Brad Pitt ou DiCaprio. Et le talent qu'ils ont, on a fait des stars. Et c'est Pignon, en fait. C'est que Pignon va passer du côté terne du début du film aux côtés ensoleillés du trottoir grâce à son talent. Vous restez à votre place, personne n'est viré, tout va bien. Quelqu'un veut un café ? Oui. Je prendrais bien un café, moi. Moi aussi. Et trois cafés, trois. On n'a pas fait de lecture collective du scénario. Et par contre, ensuite, le rôle, on l'a surtout travaillé en répétition et en prise directement. Ça, ça fait un peu peur quand même. Sur le Jaguar, je me souviens, c'était le tout début du film. Tout le monde était un petit peu inquiet. Donc, on tourne ces scènes, etc. Et deux jours après, le téléphone sonne en me disant « il faut retourner la scène ». Voilà, on l'a refait. Il m'a dit des choses très bien précises et je l'ai refait de bon cœur sans me braquer. Et puis, je rentre chez moi en me disant « Ouf, c'est fait ». Et quatre jours après, le téléphone ressonne. C'est de nouveau l'assistante Francis qui dit « Alexandra, il y a un petit problème, on doit tout refaire, tout ce qu'on a fait ». Je pensais que ça allait être facile. Je ne voyais pas la difficulté qu'il y avait à jouer ce texte. Et quand je me suis aperçu de ce que demandait Francis, je me suis rendu compte que c'était très, très difficile. Donc, je pense que ces scènes-là, on a dû les faire à peu près, on a dû faire 60 prises à peu près ou 65 ou 70 en tout. Et après, quand le téléphone sonnait à la maison, je me disais « Oh non, j'espère que ce n'est pas encore ça parce que vraiment, je n'en peux plus là ». C'est difficile parce que je me rappelle avec Michel Aumont, par exemple, il n'avait pas compris que les premières répliques de son rôle étaient des répliques pour empêcher un homme de sauter par la fenêtre. C'est donc des répliques qu'il fallait être totalement quotidiennes. Et il me l'est joué. Et les premières répliques, c'était « Faites pas ça, vous allez bousiller ma voiture ». Alors, il se retourne. « Je suis garé sous votre fenêtre, vous allez me tomber dessus à tous les coups ». Autant, il le regarde de plus en plus surpris. « C'est une vieille voiture, elle a été emboutie de tous les côtés, il n'y a que le toit d'un tac, faites pas le con ». C'est comme ça qu'il faut le jouer. Comment il me le jouait, c'est « Faites pas ça, vous allez bousiller ma voiture ». Alors, je dis « C'est très bien, c'est très très bien, Michel, mais essaye de me le jouer plus quotidien. » C'est-à-dire, tu me fais un constat. Tu vois, tu veux empêcher ce type de sauter, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui entre dans sa vie comme ça. « Faites pas ça, vous allez bousiller ma voiture ». Le lendemain, il était obligé de la refaire. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que je lui demandais. Et le lendemain, boum, c'est parti. « Faites pas ça, vous allez bousiller ma voiture. Je suis garé sous votre fenêtre, vous allez me tomber dessus à tous les coups. C'est une vieille voiture, elle était emboutie de tous les côtés, il n'y a que le toit d'intact. Faites pas le con. » Non, mais même nous, au début, avec Gérard, quand il est à la 18e, il nous disait « Qu'est-ce que tu veux de plus ? » « Bon, allons. » Et puis même des fois, quand il disait à la 22e « C'est bon, allez bien ! » et qu'on sentait qu'il n'y en a pas de 23, on se mettait à genoux comme des footballeurs, on faisait « Ouah, ouah, ouah ! » Et après, j'ai dit à Francis, « Francis, dis-le aux acteurs que tu refais un nombre de prises incalculables parce que les gens, vraiment, ils peuvent vraiment se mettre à flipper, grave. Et une fois qu'on le sait, après, on accepte. C'est un processus de travail. Mais c'est vrai que quand on ne le sait pas, on se pose vraiment des questions. Carmé, le premier jour où il a tourné, il faut dire qu'on l'avait chauffé. Ça faisait deux films qui voulaient tourner avec nous. Le troisième, il l'a fait, il était sublime. Mais le premier jour, avant le maquillage, on lui a dit « Il est d'une humeur massacrante ce matin, Francis. » « A dire, c'est bien ma chance. » « Oh là ! » Alors, il commençait à pas dans le maquillage, on disait. « Puis quand il est comme ça, t'as pas intérêt à ne pas savoir ton texte. » Alors, il disait « Non, non, mais il sortait… » Il y avait toujours des petites fiches, Carmé. Je dis « Va pas lui montrer tes fiches. » Parce que même si tu sais ton texte, les fiches vont lui dire que tu ne le sais pas. Il sera intraitable sur tes fiches. « Cache tes fiches. » La seule chose que… Alors, il a caché ses fiches. Mais la seule chose, c'est comme Carmé aussi. Il avait une tendance à faire « Oh, bonjour, monsieur Pignon. » « Je suis bien content de vous voir. » Le lieu, tu lui dis « Non, c'est marqué « Bonjour, monsieur Pignon. » « Je suis bien content de vous voir. » « Pourquoi tu me fais un arrêt là, un arrêt là ? » Et il a fait 32 prises. 43 sur 4 au premier. Annonce. 43 sur 4, cinquième. Et partez. Qu'est-ce que c'est ? Mais pas du tout ! Oui, c'est très austère. Et puis là, Depardieu, tout d'un coup, c'est lui qui a amené une tornade, une vague de bonheur là-dedans. Moi, ça m'a ouvert les yeux parce que je l'ai vu supporter ce qu'on supporte tous. Alors lui, avec facilité, j'en sais rien, mais en tout cas, passer par-dessus. Et c'est lui qui m'a fait le déclic de me dire « Mais putain, mais quelle chance de jouer ça ? Quelle chance qu'on nous demande de faire plus comme ça, moins comme ça ? Ah oui, extra ! Ah oui, ça oui ! » Voilà. J'étais vacciné, j'avais fait la chèvre, j'ai fait les grands-pères, j'ai fait les fugitifs. Et avec des acteurs, un acteur merveilleux qui est comme Pierre Richard, mais extrêmement distrait et qui parfois est un petit peu déconcentré, si on veut dire. Moi aussi, je suis déconcentré, mais ça se voit moins que chez Pierre. Mais je veux dire, c'est vrai que si, quand on est acteur, on ne peut pas se plier à des exigences, d'autant plus que le metteur en scène n'est pas pervers, mais qu'il est véritablement en recherche de musique, et puis en même temps dans son doute, je n'ai jamais peiné véritablement. Je n'ai jamais peiné, d'ailleurs, chez Francis, même dans les pires conditions. C'est parce que maintenant, les acteurs sont de plus en plus feignants et qu'ils sont trop inquiets par eux-mêmes. Parler aux acteurs, c'est les rassurer d'abord. Parler aux acteurs, c'est leur faire comprendre qu'on sait ce qu'on leur explique. Parce que la première question que se pose un acteur quand il vous voit, c'est quel droit ce type a-t-il de me diriger ? Et je me rappelle, j'ai eu une expérience avec Nick Nolte, comme ça, sur les fugitifs américains, le remake des fugitifs français. Vous aviez un ferry qui s'éloignait de cette prison qui ressemblait à une espèce d'alcatraz posée sur une île et qui se dirigeait vers la terre ferme où était la liberté. Et puis j'ai dit à Nolte, qui était de mauvaise humeur le matin parce qu'il avait picolé la veille, je lui ai dit tu vas passer de l'arrière du bateau où tu regardes le pénitencier, comme ça, à l'avant du bateau où tu regardes la terre. Et puis ça l'emmerdait parce qu'il titubait sur ce bateau, il se prenait les pieds dans des cordages, etc. Et puis tout à coup, il s'est tourné vers moi et il m'a dit Why ? Why do I have to do that ? Pourquoi est-ce que je dois faire ça ? Et d'un coup, j'ai eu l'inspiration. Je lui ai dit parce que Here is your past and here is your future. Là, c'est ton passé, le pénitencier, et là, c'est ton futur. Ah, ça y est, il avait son explication, il l'a fait. Silence complet. On ne bouge plus, s'il vous plaît. Attention. Moteur. Partez. Avant de passer aux affaires courantes, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Ah, ce sont vos fils, vos garçons. Non, ce ne sont pas du tout mes fils. C'est le type au derrière-nue qui est un de vos comptables. Couper, c'est bien. C'est bien. Très bien. Si tu pouvais être plus agacé, moins en mise au poids. Parce qu'on a l'impression que tu lui dis je vais te le faire comme tu veux. Non, ce ne sont pas du tout mes fils. On a l'impression que tu lui expliques une situation. Alors que si je te disais en voyant, je ne sais pas, une espèce de boudin monstrueux, c'est votre femme. C'est ça. Jean-Rafon s'est énervé au départ parce qu'il n'est pas habitué à ça. Il m'a dit tu comprends mon grand, moi quand je tourne il me faut un peu de plaisir. Et là, j'ai du déplaisir. J'avais l'impression de parler à Louis XIV. Alors je lui dis écoute, ce qu'on va essayer de concilier c'est ton plaisir et mon perfectionnisme. Et le lendemain ça s'est formidablement passé parce qu'il a compris que ma recherche c'était simplement une recherche honnête si vous voulez. Je croyais que c'était très loin d'habiter. Non, ce ne sont pas du tout mes fils. C'est le type où derrière nous est un non comptable. Tu vois, là tu as l'air de faire plus une mise au point que d'être irrité par ce qu'il dit. Et quand tu dis faites passer s'il vous plaît tu as l'air d'être dans quelque chose de plus tragique que ça me devrait parce que c'est surtout l'énervement par rapport à lui que je voudrais sentir plus que le fait que tu es consterné ou concerné par l'histoire elle-même. Parce que le fait de passer s'il vous plaît à quelque chose de c'est grave ce qui se passe. 19 sur 5 huitième. Et, partez. avant de passer vos affaires courantes j'aimerais que vous jettiez un coup d'œil là-dessus. Ah, ce sont vos filles vos garçons. Non, ce ne sont pas du tout mes filles. C'est le type derrière nous est un de nos comptables. Faites passer s'il vous plaît. Coupez, tu l'as eu. C'est ça. C'est faux, hein. Mais le lien m'a aidé aussi. Weber n'est pas le genre camarade de régiment. Mais, je suis tombé avec un début un petit peu difficile entre nous. Je pars content de cette expérience parce qu'il a déstabilisé mes certitudes et ça c'est une cure de rajeunissement pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Avant de passer aux affaires courants j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Ah, ce sont vos fils bon garçon. Non, ce ne sont pas du tout mes fils. Le type au derrière nu est un de nos comptables. Faites passer s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très bien. Très bien. Bien, on va la doubler pour la sécurité. C'est vraiment l'image que j'ai moi. On a un instrument dans l'orchestre et on a à jouer sa partition le mieux et c'est un honneur d'être dans un orchestre qui joue bien, qui joue juste, qui s'arrête. Mais c'est comme si j'étais un... Puis qu'on continue sur cette métaphore un violon. C'est lui qui joue le Larcher mais moi, violon, je me dis oh, ce que c'est joli ce que je suis en train de faire. Alors, en fin de compte, on était des victimes peut-être un peu consentantes quand même parce qu'on sentait bien que quand il nous demandait faites-le comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Des fois, l'acteur se rêve je peux jamais faire ce que j'ai envie. Et puis, on le faisait comme il le disait et après, quand on le voyait en rush ou en film, on fait sur un film, je ne voyais pas toujours les rushs. J'ai dit, merde, il avait raison. Les clés. Regardez-moi mon revolver. Les clés, bordel, ils vont nous tirer dessus. Mon revolver, c'est mon hold-up. Je ne sais pas ce que vous trafiquez mais si vous voulez me piquer mon fric, c'est raté. Regardez-moi mon revolver ou je le fais sauter tous les deux. Il m'a fait sortir des notes. Je me disais, je ne savais pas que je pouvais sortir cette note. Et après, les gens se sont aperçus que je pouvais sortir certaines notes que lui m'a fait sortir et qu'ils me sont servis sur d'autres films. Quant au bout du compte, un homme comme Rochefort me dit, vois-tu mon grand, après avoir travaillé avec toi, je ne jouerai pas Don Quichotte comme je pensais le jouer. Malheureusement, il ne l'a pas joué du tout parce qu'il a eu un problème de santé. Mais quel beau compliment. Pierre, j'avais dit que ça a fini. Comment ? J'en reviens pas, c'est pour ça que tu es comme ça. La vérité, c'est qu'on ne peut pas ouvrir toute affaire, alors c'est demain. Je sentais ça. Ils étaient inquiets, ils étaient inquiets. Sans le refaire. On était des vrais gamins en face du père, maintenant je peux le dire, mais quand on louait une maison pour tourner les compères à au-dessus de Nice, on avait une maison, ils préféraient qu'on soit dans une maison tous ensemble parce qu'à l'hôtel, ils ne pouvaient plus moins nous surveiller. Ils pouvaient surveiller notre nourriture aussi. Sinon, on bafferait comme des cochons. Ils voulaient Gérard mince et moi plus mince. On faisait du cross pendant une heure à Kiberon, sur la grève. Il venait avec nous, mais des fois, il avait du travail, il restait sur son balcon, il nous surveillait de ses jumelles, il nous ouvire, courir. Puis nous, derrière l'une d'une, on disparaissait, on fonçait droit à la pâtisserie et on mangeait des kounyaman au beurre, sucre. Et au bout de 15 jours, le doublé me disait c'est bizarre parce qu'on avait une visite médicale en présence de Francis. Le médecin disait 97 kg il n'y a qu'un jour, 96, 300. Il dit que c'est quand même un problème, il n'a perdu que 700 grammes. Alors on se foutait des ceintures de caoutchouc pour transpirer, mais en mangeant des kounyaman. Faites pas rire. C'est vrai, c'est foutu. Nous, on planquait des sandwiches sous les bagnoles, dans les coffres de voitures, tout ça. Puis de temps en temps, on disparaissait la tête. Moi, je me suis fait gauler une fois où je mangeais un sandwich au jambon puis il m'a appelé, j'ai fait ça et j'avais un grand bout de jambon qui pendait. Merde, t'es ma fille pas tête dans le biais de merde. Si tu continues à gueuler comme ça, on va se retrouver en tout le connard. C'est plein de fiques partout. Bon, t'es le tupide. Alors Gérard, me cafetez. Il n'arrête pas de la journée, tout ça. Lui, dites pas, il y a prescription. J'ai été juré au Festival de Cannes et j'ai rencontré un type qui s'appelle Jeffrey Katzenberg qui était le patron à l'époque de Disney et qui maintenant est à DreamWorks avec Spielberg et David Geffen. Et il connaissait mes films et il les aimait bien. Il avait vu Le Grand Blond, il avait vu l'adaptation de La Cage aux Foles. Je me demande s'il n'ait pas vu La Chèvre. Et il m'a dit on manque d'écrivains comme vous aux Etats-Unis, c'est-à-dire de gens qui ont le sens de ce qu'ils appellent la structure, la construction. Et il m'a dit est-ce que vous voulez venir chez Disney pour être consultant sur nos scénarios ? Et j'ai été absolument ébloui parce que je n'imaginais pas qu'un petit Français allait être débauché par Hollywood pour relire les scénarios qui étaient supposés être les maîtres du scénario si vous voulez. Mais je ne peux pas imaginer ça en France. Je n'imagine pas un studio faisant appel à un scénariste tchécoslovaque pour relire les scripts de, je ne sais pas, Daniel Thompson ou de Jean-Louis Dabadie. Et je suis parti et je suis resté sept ans chez Disney avec un bureau dans leur studio à lire leur scénario et à dire ben là peut-être que, là peut-être que, etc. Et ce qui me surprenait c'est qu'ils m'écoutaient et qu'ils étaient extrêmement gentils et ils m'ont appris à moi beaucoup de choses sur le scénario. C'est-à-dire que je n'écris plus de la même manière depuis que je suis passé par leur école aussi. c'est-à-dire qu'ils m'écoutent. c'est-à-dire qu'ils m'écoutent pour découvrir l'intérieur. Je suis resté par la même chose ici avec ce qui est portré dans le film parce que je ne savais pas que c'était similaires à la France. C'était vraiment ce qui serait à une société ici aux États-Unis. C'était un touriste J'ai l'ai appris. Tout le monde, allez voir « Le Closet ». C'est un grand film. J'ai fait chier ce PD. Un jour j'ai été invité chez Richard Donner qui a fait « L'arme fatale » et tous ces films-là mais qui avait fait un remake du « Jouet ». Et je vois un petit bonhomme barbu qui m'attend sur le pas de la porte de Donner de Richard Donner et c'est Spielberg et Spielberg avait essayé de refaire la chèvre et il me dit « Écoutez, on essaye de refaire la chèvre mais on ne pourra jamais le faire aussi bien que vous ». Mais avoir un type comme Spielberg qui vous dit ça je suis resté alors ébloui pendant quelques minutes. « AI » « Artificial Intelligence » le film qui vient de faire d'après Kubrick là c'est hallucinant vous vous demandez comment ces gens font ça. Je suis aussi épaté si vous voulez par ces grands gros films qu'on peut l'être en regardant Chartres-Notre-Dame je parle des cathédrales Moi j'ai l'impression de construire des chaumières mais j'espère qu'elles sont marrantes. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle Mais je ne fais pas le pitre le terrain se dérobe sous mes pieds je m'enfonce Mais pourquoi je ne m'enfonce pas moi ? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble Si on n'avait pas quitté la route ça ne serait pas arrivé c'est vous qui avez voulu couper Et vous vous enfoncez ? sans réagir ? Mais si je réagis je m'enfonce encore plus c'est bien connu il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants Perrin il n'y a pas de sables mouvants signalés dans cette région Mais si vous voulez mon avis il est temps de les signaler En Amérique c'est une industrie si vous ne faites pas entrer des gens dans une salle et bien vous perdez votre pantalon Croyez-moi ça vous encourage à faire attention au scénario et je crois qu'il y a une différence de 2% consacrée au scénario en France du budget du film à jusqu'à 10% en Amérique consacrée au budget du scénario sur le budget du film Donc on fait très très attention à essayer de séduire le public Je suis un auteur parce que j'écris mes films Jamais on ne dira mes films ce sont des films d'auteur Film d'auteur ça veut dire donc que c'est un petit film fait par quelqu'un de plus obscur et de préférence un film difficile mais pourquoi ? Si vous voyez Faisons un rêve de Guitry c'est un film d'auteur Si vous voyez La Poison de Guitry c'est un film d'auteur à l'époque ils ont été conchiés par la critique Donc les critiques peuvent se tromper et ils peuvent rendre service aussi donc il faut rester relativement calme mais je comprends qu'on soit touché je sais que Francis est toujours très touché Je crois qu'il a eu une mauvaise critique dans le monde je l'ai eu au téléphone le lendemain et je lui dis ça va pas et il me dit ah non tu comprends la critique du monde elle est vraiment pas bonne et le film était déjà sorti et il avait déjà fait je sais pas combien d'entrées et on savait donc déjà que ça serait un succès aussi et ça ça l'a vraiment touché quoi touché alors je lui dis tu sais Francis moi je viens de faire un film avec Patrick Chenet qui s'appelle Charmant Garçon on a eu une excellente critique dans le monde mais on a fait zéro entrée donc franchement les bonnes critiques du monde c'est pas indispensable un jour j'avais rencontré Clouseau à la fin de sa vie parce qu'il voulait que j'écrive pour lui et il m'avait dit le cinéma c'est un spectacle et une agression or très souvent en France on a que l'agression et ce qui manque c'est le spectacle donc maintenant le fait que ces jeunes réalisateurs aient compris que un film n'est pas fait pour se plaire à soi ou pour plaire aux 4 ou 5 ayatollahs de la critique qui descendent tous les autres films sauf ces petits films là sans spectacle et un film est fait pour être vu par un maximum de gens ces réalisateurs là méritent qu'on leur tire un coup de chapeau quand même j'ai vu Harry un ami qui voulait du bien et j'ai trouvé que c'était du talent c'est bien c'est à dire c'est bien écrit le personnage de l'espagnol est formidable l'acteur espagnol il est incroyablement inquiétant et puis tout le contrepoint de cette famille harcelée par la médiocrité matérielle par des enfants en bas âge ça peut être tellement mignon mais c'est Guitry qui disait j'adore les enfants surtout quand il crie parce qu'on les emmène là ces enfants maman maman pipi pipi quand arrive cette Mercedes climatisée et qu'il les débarrasse de ces gosses avant d'entrer dans ce cauchemar que va être le film vous vous dites putain c'est bien construit tout ça je viens à notre bâbou 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 C'est quand même plus agréable. Mon rêve aurait été de faire le pont de la Ravière-Couaille, moi. Parce que c'est une magnifique histoire. Elle est incroyablement publique, populaire. Et un type qui s'attache à son œuvre sans se rendre compte qu'il est en train de servir la cause des Japonais alors qu'il est anglais. Et qui, à la fin, finit par tuer William Holden, qui vient essayer de faire sauter ce putain de pont parce que les Japonais vont gagner la guerre avec ça. C'est prodigieux comme concept. Mais la réalisation, l'écriture est populaire. J'aurais voulu avoir fait Z de Costa-Gabras. Parce que vous avez un message bougrement important sur les colonels grecs et sur cette droite tortionnaire dans un film policier. C'est ça qui est très grand dans le cinéma populaire, quand il est de qualité. C'est que vous faites passer un message à travers ce qu'on appelle dans une pommade un excipient. qui est simplement le truc pour faire pénétrer la pommade dans la peau. Un excipient riche. À partir du moment où vous perdez cet excipient-là et que vous n'avez plus que le message, ça fait des films secs qui n'intéressent plus que le critique. Le public, ça l'emmerde, c'est abstrait. J'étais très embêté au moment où il a fallu faire le scénario, parce que c'est une pièce de théâtre au départ. Et c'est mon producteur Alain Poiret qui a dit, après que je lui ai lu le premier acte, « Je veux faire un film avec ça. » Et je lui ai dit, « Ce n'est pas possible de l'aérer. » J'ai un type sur scène qui a un tour de rein, et il ne peut pas sortir de chez lui. Donc je suis coincé, le mec ne peut pas bouger. Tout le monde va être obligé de venir chez lui. On aura l'impression d'un piqué, c'est-à-dire l'ermite, et il y a une longe qui tire les autres personnages comme ça autour de lui. Je lui ai dit, « C'est impossible de faire un film avec ça. » Il m'a dit, « Je veux le faire quand même. » Je lui ai dit, « C'est idiot. » Il m'a dit, « Je veux le faire quand même. » On a fait 9 300 000 entrées avec ça sur la France. Il avait raison. Pierre, j'en tiens. Comment est-il ? Un champion du monde. J'ai l'impression de vivre quelque chose de... Je n'ai pas l'impression, d'ailleurs, j'en suis sûr, d'avoir vécu quelque chose d'assez rare dans la saga, dans l'histoire des films comiques. J'aimerais que vous demandiez une faveur. Mais je vous en prie. Ne m'invitez jamais à dîner, j'aurais toujours un doute. C'était étonnant, parce qu'il y avait des gens qui riaient tellement, qui tapaient du pied comme ça dans les gradins. Donc il y en avait qui n'entendaient pas les répliques. Il y a plein de gens qui ont été revoir le dîner de camp une deuxième fois, parce que ça riait tellement dans la salle qu'ils avaient perdu des répliques et qu'ils voulaient les entendre. Je me souviens, j'ai contrôlé un Brochon il y a 3 ans. Michel Brochon. C'est apparent à vous ? Michel Brochon, ce n'est pas impossible, où habite-t-il ? En prison. Il l'a pris pour 5 ans. Il y a des gens qui m'ont... Des femmes, vous le coup prenez si vous voulez, mais qui m'ont confié avoir fait pipi dans leurs culottes. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon ? Pourquoi vous aimez la planche à voile ? Énormément. Je suis passionné de planche à voile. Alors vous allez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'envers. Ah Benjamin, pas du con ! Je ne me suis même pas posé les questions. Savoir si j'étais bien ou pas bien. J'ai vu le film qui est excellent et qui m'a fait pleurer de rire. Ça veut donc dire qu'il ne laisse pas le temps, ni aux spectateurs, ni aux acteurs qui se regardent, de voir autre chose que le monde qu'il a décrit, que la situation et les personnages. L'ami chez qui en devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil ça. Quand j'ai commencé à écrire, je cherchais d'abord à être drôle. Et que maintenant, je cherche surtout à être sincère. C'est-à-dire que quand je préoccupe, quand je m'intéresse à un caractère, je ne cherche pas à aller à la comédie, je cherche à aller à sa sincérité, sa vérité à lui, si vous voulez. C'est dégueulasse. Il est à l'hôpital ? Non, je ne pense pas qu'il doit être chez lui. Tu crois qu'il faut que je l'appelle ? Si tu veux, oui. Il doit être tout seul chez lui avec personne pour l'aider. Ce serait peut-être mieux que j'aille le voir. Il ne te fait pas trop de soucis quand même. Ça ne doit pas être si grave que ça. Ce qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'il a fait dans les autres films de Francis, c'est le côté naïf. C'est une espèce de grosse brute naïve. Il est méchant, c'est un gros con, mais vraiment, il n'est pas très malin. Donc il a une ingénuité vachement plaisante à jouer et à regarder. C'est vrai que chez Santini, il a plusieurs cordes sensibles différentes. Il est un peu dépassé par les événements. Je trouve que ça le rend... C'est un peu comme moi dans la vie aussi, un petit peu, parce que je suis parfois très lourd. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que je peux aussi tout de suite rattraper mes lourdeurs. Si on vire ce type maintenant, on aura le mouvement gai et lesbien sur le dos, et ça, il n'en est pas question. Les pédés, il vaut mieux les avoir su le dos que dans le... Non, bien que moi-même, j'ai eu des aventures homosexuelles formidables. On m'a demandé si j'étais vraiment con ou si c'était dur de jouer. Il y a eu une assimilation, c'est normal. Oui, oui, il est là, oui. Oui, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Brochamp, dans le dîner de cons, c'est un type qui a tout. Il est grand, il est beau, il a un regard sublime bleu, et puis il a une belle réussite matérielle, et il a une femme qui va avec. C'est dégueulasse. Il y en a qui ont tout, il y en a qui ont rien, c'est dégueulasse. Ce sont les beautiful people. Moi, je déteste ça. C'est-à-dire que je suis obligé de reconnaître qu'il y a des gens sur le berceau desquels les fesses se sont penchées avec plus de soin, et puis bon, ils sourient, ils ont trop de dents, ils ont des t-shirts, ils ont trop de muscles, ils perdent pas leurs cheveux, on a l'impression qu'ils n'auront jamais de corps aux pieds ou d'hémorroïdes. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ont l'air au-dessus de cette mêlée, si vous voulez, où les petites misères s'accumulent. D'abord, tu l'emmènes dans un beau restaurant. J'ai réservé à la truffe, ça va me coûter une fortune. Et tu lui fais comprendre que t'es pas la brute qu'on imagine. Tu lui dis, je sais pas moi, que ce que t'aimes dans le rugby, c'est la chaude complicité des vestiaires après le match. J'aime ça, moi. Imaginez l'autre en train de dire j'ai pris des carottes, et toi, moi, je me fais rouler par terre, dans le film et dans la vie. De monter un quiproquo comme ça, surtout pour punir un mec, punir gentiment un mec et puis le faire évoluer. Il lui dit, tu sais, c'était pour te faire évoluer. Moi, je suis à fond. Et c'est ça qu'il aime dans le rôle, en fait. Parce que s'il restait simplement un petit glandeur qui s'amuse au dépens d'une grosse brute comme Depardieu ou d'un pauvre con comme Villerey, ça serait pas bien. Mais à la fin du dîner de con, quand Villerey explique à sa femme, je sais pas si c'est le plus méchant des hommes, mais en tout cas, je suis sûr que c'est le plus malheureux, il a un regard, là, l'acteur, l'ermite, magnifique. Il a fait le ménage dans sa vie d'une manière incroyable et il est maintenant tout seul dans son grand appartement à mélanger l'alcool et les médicaments et je suis très inquiet pour lui. Parce que je sais qu'on peut mourir d'amour, Madame Brochon. Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, Monsieur Pignon. Mais de rien. Au revoir, Madame Brochon. Au revoir. Elle va rappeler. Ce sont des gens qui ont besoin d'une table sur le museau et c'est le cas dans le placard aussi. Quand il dit j'ai l'impression qu'on a fait le con, Guillaume, en parlant à Givry, ouais, ils ont fait le con. Ils ont amené le gros Depardieu à la dépression. Mais c'est, si vous voulez, ça, c'est leur rédemption à ces gens-là. Ils sont moqueurs et méchants au départ. Mais à l'arrivée, ils se sentent coupables et morveux. Donc, il y a un voyage. On n'a pas mal, mais on était plusieurs à te trouver un peu pénible dans ton personnage de gros macho. Alors on s'est dit il y a peut-être moyen de le rendre plus nuancé. Tu comprends ? Mais on n'aimerait pas t'avoir fait du tort. On a appris que ta femme était partie et on se sent mal maintenant. Il ne faut pas. Vas-y, il faudrait bien que ta femme revienne et que tu rentres dans l'ordre. Tu n'en veux pas trop ? Non, je ne t'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais ? Mais le placard est plus riche que le dîner de con parce que le dîner de con est une comédie de situation où je cherchais à être drôle tout le temps quasiment. Alors que dans le placard, je cherche à raconter une histoire en même temps. Et la vie, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est gai, elle est drôle, mais elle est triste aussi par moments. Et j'aime bien dans le placard le moment où Auteuil dit à Aumont ce qui manque à ses pattes, M. Bellone, c'est mon fils. Vous voyez ? Et je ne m'attends pas à un éclat de rire là-dessus. Et c'est ça qui m'intéressait justement dans cette comédie-là qui est une comédie de mœurs. C'est d'avoir ce mélange sucré-salé qui est la vie. Bon, ben voilà. Je ne pense pas qu'on se reverra. Tu ferais mieux d'aller te livrer. Une cavale, c'est l'enfer. Elle est trop petite. Elle ne supportera pas. Où est ton fric ? Je l'ai laissée chez le vétérinaire. Tu ne peux rien faire, sans pognon. Va te livrer, je te dis. Tu n'as pas de casier. Tu fais une bonne gueule. Tu feras un an au maximum. On la mettra à l'assistance. Et alors ? Ce n'est pas dramatique, j'en sors bien. Il y a le résultat. Tu es un connard, toi. Bon, ben j'y vais, moi. C'est vrai que ces histoires sont construites d'une manière très rationnelle. Tout s'enclenche. C'est un engrenage où vous ne pouvez pas enlever un maillon. Et finalement, après, on me proposait des films où je disais oui, mais là, ah, mais ça fait rire. Oui, mais je m'en fous que ça fasse rire. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux, ni le personnage. C'est un gag gratuit. Et je devenais difficile. Je n'ai pas retrouvé ce genre d'écriture. Moi, de toute façon, j'étais dans d'autres directions. Mais ce n'est pas impossible que j'étais dans d'autres directions parce que sa direction à lui, je n'ai pas retrouvé le même plaisir. c'est très dur de voir s'empiler des scénarios, des scénarii et de dire non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Parce qu'on n'a pas envie de redescendre trop. Participer à des trucs, même avec une bonne scène. Non, il y a une morosité dans l'air qui fait que les gens qui savent manier le comique sont devenus rarissignes. J'ai essayé toute ma vie de ressembler à un brochant. C'est-à-dire que j'ai fait de la gymnastique, je me suis fait une petite mâche sur le front, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir l'air séduisant. Quelques fois, c'était raté, le plus souvent. mais le côté pignon reprend le dessus tout de suite. C'est-à-dire, c'est difficile d'être un héros, mais c'est un rêve. J'ai toujours rêvé d'entrer quelque part et les gens se taisent. Il n'est pas insupportablement sûr de lui. Il est sûr de lui, mais avec des constantes questions. Est-ce que j'ai le mérite d'être sûr de moi ? Je ne sais pas, il est... C'est pour ça que, Dieu merci, il a aussi ce côté pignon. qui le rend attachant. Sinon, il pourrait être insupportable de fatuité. Mais il y a pignon en lui. J'ai été deuxième au box-office américain après Rain Man, la première semaine. Et la deuxième semaine, j'étais premier en tête de tous les films américains avec un film américain que j'avais fait, moi, petit français. Et je suis entré dans ma chambre, je ne passais pas la porte, j'avais la tête qui avait renflé comme ça. Puis le lendemain matin, vous récupérez votre nostalgie, votre tristesse, tout ça, c'est des leurs. Ce qui est important, c'est son accomplissement à soi, si vous voulez. Le film le plus difficile à faire, c'est le prochain. Et nous n'avons strictement aucune certitude sur notre talent. Je parle des scénaristes. Il n'y a pas un métier moins objectif que ça. Vous mettez devant votre feuille, vous écrivez une usine extérieur jour, et à partir de ce moment-là, il y a une aventure totalement en point d'interrogation. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Sauté avait dit une très belle chose au moment où il était aussi comme ça à son pic de succès. Il a dit en parlant des producteurs, ces cons-là, ils s'imaginent que j'ai un secret. Il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de travail et de la chance. Et c'est pour ça que le prochain, je m'écraserai peut-être lamentablement, j'espère que ça ne fera pas trop plaisir aux gens parce que finalement, bon, le jour où on aura compris que je suis simplement un artisan, c'est-à-dire que je fais de mon mieux, le fait que j'échoue, il n'y a pas de quoi se réjouir en fait. Rester l'homme timide et discret qu'ils ont côtoyé pendant des années ne changez rien surtout. Vous verrez, ce qui va changer, c'est le regard des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501